Neuvième week-end d'activité. Oh, on a vu des choses intéressantes et des choses qui nous en disent long. Sur la suite des événements dans cette saison 2018 dans la NFL, je parle de la défensive, la place de la défensive chez les équipes championnes. Vous savez le vieil adage qui disait que les défensives gagnent des championnats? Je pense que c'est de moins en moins vrai. Il y a même des membres du temple de la renommée, Warren Sapp en a parlé tout dernièrement, qui disait maintenant les défensives sont complémentaires de l'attaque. Là, on parle de l'un des plus grands joueurs défensifs qui parle ainsi. Alors, sans dit long sur la place de l'offensive maintenant dans le football professionnel. Alors, on débute notre tour d'horizon avec cette victoire d'Atlanta 38-14 contre les Redskins de Washington. Les Redskins avaient la chance de distancer leurs poursuivants dans l'est de la nationale. Ils ont manqué leur coup. Et c'est une autre victoire pour la troupe de Matt Ryan. Troisième victoire de suite. À Buffalo, eh bien, ma foi, c'est pas beau. C'est pas beau du tout parce que là, dimanche, les Bears étaient les visiteurs. Et c'était une victoire écrasante de ces derniers. 41-9 contre les Bills. Et Nathan Peterman, le quart arrière des Bills, eh bien, on ne voit pas vraiment de progression dans son jeu. Victoire des Vikings du Minnesota 24-9 contre les Lions de Detroit. Autre gain de Kansas City, c'est pas une surprise, contre les Browns de Cleveland. 31-27. Oui, Patrick Mahomes, encore des touchés. Trois passes de touchés. 375 verges de gains par la passe. Et Karim Hunt, qui est, selon moi, le joueur, mis à part Mahomes, le joueur le plus utile en attaque. Le demi à l'attaque, le demi-offensif. 91 verges au sol, deux touchés. Il est celui qui crée beaucoup d'espace pour Travis Kelsey et Tarek Hill. Un gain de Miami, 13-6 contre les Jets de New York. Pittsburgh, quatrième victoire de suite des Steelers. La semaine dernière, je vous parlais que la crème remonte tranquillement pas vite à la surface. Eh bien, c'est le cas, encore une fois, pour les Steelers. 23-16 contre leurs rivaux, les Ravens de Baltimore. Roethlisberger, un match correct. 270 verges par la passe. James Conner continue à très bien faire en l'absence de Le'Veon Bell. Encore une fois, 100 verges au sol. Il a inscrit son dixième touché de la saison. Victoire de la Caroline, 42-28 contre Tampa Bay. Écoutez, c'est toute une division, ça, la division sud de la nationale avec, bien sûr, les Saints en première place. Mais avec les Panthers qui sont juste derrière à 6-2. Il y a les Falcons aussi, là, qui vont très bien. Alors, un gain de 42-28 contre Tampa Bay. Victoire de Houston, 19-17 contre les Broncos de Denver. Les Chargers de San Diego, victoire de 25-17 contre les Seahawks de Seattle. Juste pour revenir là brièvement sur le gain des Texans contre les Broncos. Les Texans présentent maintenant une fiche de 6 victoires, 3 défaites. Donc, c'est 6 victoires de suite après avoir encaissé 3 revers initialement au début de saison. C'est la première fois que cela arrive. 3 défaites suivies de 6 victoires consécutives depuis la saison 1970. C'était les Giants de New York à l'époque. Gain de la Nouvelle-Angleterre, 31-17 contre les Packers de Green Bay. Ah, c'est terminé. Les Patriots, la dynastie va s'éteindre. Tom Brady et Bill Belichick, on n'est plus capables de se sentir l'un l'autre. Eh oui, on a un dossier de 7 victoires, 2 défaites et ça va très bien. Alors, autre victoire des Patriots. Tom Brady, 294 verges de gain par la passe, un touché. Et on se rend compte de plus en plus que Josh Gordon semble très, très, très à l'aise dans ce système. Dimanche, 5 réceptions pour 130 verges avec un touché. Alors, c'est le Randy Moss qu'on attendait depuis tellement longtemps du côté de l'attaque des Patriots. Non pas que Gordon, c'est Randy Moss, mais c'est un joueur similaire avec un impact similaire. On parle du long jeu. C'est une facette de l'attaque qui était inexistante depuis longtemps. Et je termine avec cet incroyable match au Superdome à la Nouvelle-Orléans. Victoire des Saints, 45-35 contre les Rams de Los Angeles. Alors, 80 points. Il y a eu près de 1000 verges d'attaque. Et vous savez que Drew Brees, dans toute sa carrière, il a une très belle carrière, Drew Brees, n'a jamais été le joueur le plus utile de la Ligue. Je pense que cette année, il se dirige vers cela. 346 verges, 4 passes de touché contre une défensive qu'on disait impénétrable en début de saison. Mais on se rend compte de plus en plus que c'est facile, qu'on peut avancer sur le terrain contre la défensive des Rams. Il faut être opportuniste et il faut stopper à l'occasion Jared Goff. C'est exactement ce que les Saints ont fait dimanche. Ils ont marqué beaucoup de points et ils ont arrêté suffisamment l'attaque des Rams pour emporter cette victoire. Alors oui, autre week-end très, très, très intéressant, très relevé en émotion dans certaines parties. Et on retient notamment cette victoire des Saints. Ce gain également des Chiefs, des Patriots et aussi les Chargers de Los Angeles.